Eh bien j'ai choisi Rocky Dernier Rivage de Thomas Gounzig aux éditions Le Diable Vauvert. Alors c'est un livre de 350 pages, je préfère vous le dire, mais on le lit sans pouvoir s'arrêter parce qu'il est à la fois très drôle et très inquiétant. Thomas Gounzig c'est un écrivain belge qui est, si je peux le dire comme ça, un spécialiste de l'humour noir. Et dans Rocky Dernier Rivage, il le pratique une fois de plus avec un grand brio. Donc la planète va mal, vous le savez tous. Il y a de plus en plus de cyclones, d'incendies. Mais les riches évidemment pensent qu'ils peuvent se mettre en lieu sûr. Une agence leur propose de s'installer dans des îles. La plupart choisissent de belles îles sous les tropiques pour passer une belle vie. Fred, qui est l'un des héros de ce roman, opte lui pour une moins attirante île, quelque part dans l'Atlantique, on ne sait pas très bien où. Il y arrive avec sa famille, sa femme Hélène et leurs deux enfants Alexandre et Jeanne. De chapitre en chapitre, c'est chacun d'eux que l'on suit en trois parties. Aujourd'hui, cinq ans avant et de nouveau aujourd'hui. Cinq ans avant, c'est l'installation dans une magnifique maison. On a des milliers de repas déjà préparés, des milliers de bouteilles de vin de Grand Cru. On a aussi deux employés de maison, Ida et Marco. Tout est connecté. On a une énorme discothèque, une vidéothèque, une bibliothèque. On a même une garde-robe énorme aussi avec toutes les chaussures les plus à la mode. Mais évidemment, la richesse n'a pas de pouvoir sur le climat. Alors un jour, toutes les connexions cessent. Et juste avant, on a appris que les grandes villes étaient détruites, que leurs habitants étaient tous morts et que les îles tropicales, elles aussi, avaient disparu. Alors il faut se rendre à l'évidence. Fred et sa famille sont les derniers survivants sur Terre. Dans cette situation, il n'y a plus ni employeur, ni employé, ni riche, ni pauvre. Alors Ida et Marco ne veulent plus obéir. Ils ne veulent plus faire le ménage. Ils ne veulent plus servir. Je vais vous laisser découvrir la solution que trouvent Fred et sa femme à ce problème, qui est une solution assez radicale. Et radicale aussi, c'est la satire sociale de ce livre. Et s'il s'appelle Rocky, dernier rivage, c'est parce que finalement, le seul film qui reste visible sur les tablettes, c'est Rocky. Mais ce roman pose aussi des questions essentielles. Par exemple, qu'est-ce qu'être un survivant dans un monde totalement mort ? Et puis, dans les histoires d'îles désertes d'autrefois, les histoires de survivants, les histoires de Robinson Crusoe, et la solution, c'était pour subsister, c'était donc dans la nature qu'il fallait la chercher. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui alors que l'homme a justement détruit la nature et que c'est ça qui a provoqué le cataclysme ? Eh bien, je vais vous laisser sur ces questions. Et c'est pour ça que Rocky, dernier rivage, de Thomas Gunzik, aux éditions Le Diable Vauvert, est à la fois un livre savoureux et très inquiétant.